– Très bien. Dernier, vous voulez peut-être sur les finances ? Parce que c'est aussi ça la question. – On va s'arriver sur les finances, peut-être une autre question, toujours dans l'administration, puisqu'on le sait, notre football est confronté à plusieurs difficultés, on se demande même par où commencer, alors qu'on veut aussitôt les résultats. – Non, on ne peut pas s'attendre à des résultats immédiats. – C'est-à-dire que, par exemple, pour l'équipe première, c'est un peu différent. On peut peut-être faire des résultats parce qu'on a déjà assez de joueurs, mais pour les autres catégories, il faut vraiment tout reconstruire, il faut tout remettre en place pour vraiment arriver au résultat que l'on veut attaquer. Donc c'est ça où on fait le problème, il faut qu'on donne le temps de faire les choses. C'est comme on le dit Amanda, c'est 4 ans. En 4 ans, je ne pourrai pas tout régler en 4 ans. Mais l'idée, ce sera de montrer le chemin et que la personne… – Mais la priorité ? – Les gens qui viendront après, qui puissent… – La formation ? – La formation, surtout des encadreurs, des joueurs et de l'administration. – Les problématiques de l'union, se donner les mains ? – Le plus important pour moi, même au-delà de la formation, c'est de remettre tous ces gens-là autour d'une table. Aujourd'hui, comme je dis, si on avait tout ce beau monde-là autour d'une table pour trouver la solution pour le football guinéen, au lieu de faire la solution contre le football guinéen, on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. On a perdu 3 ans avec la normalisation. Au lieu de faire des projets, de créer du temps, on a perdu 3 ans parce qu'on ne s'entend pas. Donc si on s'entendait déjà, ces 3 ans, on ne réservait pas à gaspiller. J'aimerais mettre le pied dans le plat, mesdames et messieurs. Quelle est votre réaction sur le groupe des membres statutaires qui se sont unis et dont vous, vous avez fait défection ? – Ma réaction pour eux, c'est, comme je l'ai dit, j'ai toujours voulu fédérer et je vais continuer à fédérer. – Et vous pensez qu'eux, ils ne sont pas dans l'esprit de la fédération ? – Ils sont dans l'esprit de la fédération, c'est pour ça que je suis candidat aujourd'hui, c'est pour ça que je suis convaincu que je vais gagner parce que ces membres-là, aujourd'hui, je sais qu'ils vont me rallier et ils vont aller dans l'avenir du football guinéen avec moi. – Ambré, là-dessus, toujours il dit que le G47 est mort, désormais il faut le G75. – Non, c'est ça, le G47 pour moi, c'est une appellation qu'on a mise et qui n'existe pas. Je n'ai jamais aimé cette appellation-là. Pour moi, c'était l'association… – Alors que vous étiez à la base pour… – Oui, j'ai créé le… mais ce n'est pas le G47, moi j'étais juste au lendemain des élections, il fallait qu'on mette tous ces membres statutaires autour d'une table pour trouver la solution au football guinéen, pour trouver la solution au problème. – Est-ce que ce n'était pas une façon de monopoliser aussi le football guinéen ? – Non, ce n'est pas une façon… – Parce que le vote, il est compté unique. – Oui, le vote est compté unique. – Pourquoi vouloir associer tous ces membres-là alors que leur vote est compté une seule fois ? La conséquence, c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, je me permets de faire cette remarque, la conséquence, c'est ce qui arrive aujourd'hui, les membres statutaires qui se mettent ensemble et qui ont un candidat. – Oui, mais aujourd'hui… – Enfin, certains. – Mais le vote aujourd'hui, qui est-ce qui vote ? C'est ces membres statutaires-là qui votent, c'est eux qui sont dans le football aujourd'hui, c'est eux qui doivent décider de ce qu'ils doivent faire dans l'avenir. Donc aujourd'hui, par exemple, ils ne se côtoient pas tous les jours, ils sont chacun de leur côté et les élections arrivent. Ils ne savent pas qui est capable de faire quoi que ce soit. Moi, aujourd'hui, la beauté de ce que j'ai, c'est qu'imaginez, pendant deux et demi, j'ai côtoie ces gens-là tous les jours. Donc aujourd'hui, je les connais tous un à un et je sais de quoi ils sont capables et de quoi ils ne sont pas capables. Donc quand je vais créer une équipe avec ces gens-là, ça sera beaucoup plus facile. Mais si chacun est dans la zone de son pays et on ne se connaît pas, ça ne marche pas. Mais c'était tellement beau dans ce groupe-là et on faisait tout au vote. C'est-à-dire que moi, une fois par semaine, ou c'était une fois par mois parce qu'il y en a qui étaient jusqu'à Cancan, qui étaient à Zéro-Corée, on essaie de faire venir tout le monde et discuter sur la problématique du football et ensemble, ça se passait à merveille parce que toutes les décisions, il n'y avait personne qui était au-dessus des autres. C'est vrai qu'on le faisait chez moi, mais même moi, j'avais juste un seul vote, comme vous dites. Donc il y avait une décision à prendre, tout le monde passait au vote et c'était magnifique. Et c'est ce que je veux ramener dans le football, c'est un peu cette démocratie-là et comme on parle de... On peut le faire. On a parlé de gouvernance, administration, choix des hommes, gouvernance financière. J'aimerais que nous parlions maintenant de l'animation du football. Il a quitté le G47, il y a eu des messages de gosses à droite qui ont circulé comme quoi c'est un Allemagne frustré qui est parti du G47 parce qu'il n'a pas obtenu, notamment d'une des places, en tout cas, au détriment d'un autre candidat. Aujourd'hui, président, qu'est-ce que vous avez à répondre ? Est-ce que c'est un Allemand qui est frustré qui a quitté le G47 pour former, entre guillemets, certains disants, pêle-mêle votre liste et la déposer à la Fédération européenne du football ? Vous avez commencé l'émission en parlant de sourire. Donc si j'étais frustré, je ne serais pas encore d'avoir assez magnifique sur mon visage ce soir avec vous aujourd'hui. En tout cas, c'est un signe, en tout cas. Donc pour moi, si je pense que vous avez parlé de sourire, je pense que depuis l'émission, je souris avec vous. Vous n'êtes pas frustré à quitté le G47 ? Non, pas du tout. Moi, je suis quelqu'un de très, très croyant et je me dis chaque fois que tout ce que Dieu fait est bon. Si je suis là aujourd'hui, aujourd'hui, c'est parce que Dieu a voulu que je sois là devant vous en train de faire ce débat. Ma dernière question sur la gestion administrative, que vous me le mettiez, s'il vous plaît. Allez-y. Est-ce que M. Al-Mami est confortable avec le statut actuel de la Fédération européenne du football ? Sinon, qu'est-ce que vous prévoyez ? Quels sont les points à changer ? Et comment vous allez vous y mettre ? Le statut, c'est-à-dire le Conan ou bien… Le statut que vous avez contesté et qui a été accouché au forceps, qui a été adopté au forceps plus tôt ? Moi, par exemple, je veux dire, en parlant du G47, c'est ça la beauté. Moi, mon idée depuis le premier jour, c'était quoi ? En tant que président. En tant que président. Qu'est-ce que vous allez modifier ? Est-ce que vous allez le maintenir ? Ou vous allez changer ? Quels sont les liens à changer ? À mon avis, il y a beaucoup de choses à changer dans ces statuts-là. Je vais donner un exemple, par exemple, c'est très simple, dans le poste pour la présidence, les vice-présidents. On a déjà un vice-président de compétition, vice-président de football féminin, football de jeu. Ça, ça va, il n'y a pas de problème. Mais dedans, on a des textes, ils disent que c'est la personne la plus âgée qui doit être automatiquement le premier vice-président. Donc, quand on regarde ça aujourd'hui, on va mettre un groupe et c'est par âge qu'on va décider. C'est par l'expérience. C'est par l'expérience. Alors que pour moi, ce serait peut-être la personne la plus expérimentée. L'expérience et le mérite aussi. L'expérience, le mérite. Mais autant d'âge, on pense qu'il y a autant d'expérience. Pour moi, là, je ne veux rien dire. Tu peux avoir 70 ans et avoir juste un jour de trucs. C'est ça l'idée pour moi. Ça, c'est déjà un problème dedans. Et il faut faire très attention parce que même moi, c'est un peu… C'est le seul point pour aller vite. Ça, je vais donner un point. Allez-y, rapidement. Sur le côté, pour moi, des femmes. Moi, je pense qu'on limite le nombre de gens qu'on met. Par exemple, là, on a dit 30 %. Qu'est-ce qui se passe ? Dans toutes les listes aujourd'hui, tout le monde a mis exactement 30 %. C'est-à-dire que les gens sont restés… Certaines caleines sont restées sur le minima. Voilà. Les compétences dans l'agent féminine, excusez-moi, mais ce n'est pas l'appel qu'on peut les retrouver. Mais il faut le football. Mais c'est ça le problème. Il faut les rechercher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme vous. C'est vrai que si on comprend les femmes, c'est-à-dire que ces femmes-là, c'est 30 % de femmes, pour lui en tout cas, peut-être que… Je ne sais pas. Mais il faudrait que ces femmes-là soient des spécialistes sur les questions du football. Et vous vous dites non. Non. Pas forcément. Pas nécessairement. Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, pour reprendre à monsieur encore à l'aiguille, le football, la Fédération Guinée du Football est une société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs… C'est-à-dire que comme à la Fédération, il y a des comptables. Est-ce que le comptable, il doit nécessairement savoir que le ballon, le poids du ballon, l'alimentation… Non. Il doit juste savoir qu'on a acheté… Les deux points. Pardon ? Les deux points. Non. Je ne peux pas… C'est qu'aujourd'hui… La liste, c'est bon. Le vote par liste, c'est bon. Vous allez le maintenir, ce point-là. Pour moi, je pense que le vote par liste est une bonne chose. C'est bon ? Oui, parce qu'aujourd'hui, au moins, quand je vais venir à la Fédération, si je suis élu le 25, je viendrai avec mon équipe. Et je vais pouvoir faire avec mon équipe le travail que je veux faire. On pourra m'évaluer sur mon équipe. Mais si, par exemple, j'ai l'excuse que tout le monde a dit avant, c'est… On l'a vu, par exemple, même dans la mission. Ah oui, je suis conseiller, mais on ne m'écoutait pas, etc. Tout ça, il faut enlever ça. C'est mon équipe, je suis responsable, je suis garant de mon équipe. Je suis garant de mes résultats. Et je n'ai pas d'excuses. Mais si je viens, par exemple, et que peut-être que vous mettez vous dans ma liste et que je ne vous aime pas, à la fin du juge de tout, tout le monde était bien, sauf lui, c'est pour ça que je n'ai pas fait les résultats. Non, aujourd'hui, je suis responsable. C'est bien dans le monde. Voilà, je suis responsable. Il faut arrêter de mettre des arguments. Je suis garant de ma liste, je suis responsable de ma liste. De moi, pour le moins, l'idée de liste, j'adhère. J'étais très réticent au début. Très bien, très bien.